Dans le monde entier, c'est la journée universelle pour Kobani, partout. Nous avons des personnalités, des élus qui sont là, soutenons la résistance de Kobani. Nous sommes tous et toutes là pour dire que Kobani ne sera jamais seul, que nous serons avec le peuple kurde jusqu'au bout pour que Kobani gagne. Je suis aujourd'hui ici, c'est pour défendre mon peuple, c'est pour défendre la ville de Kobani qui est en danger et que personne ne veut aider. Nous, nous avons besoin d'aide et la France, elle nous a promis des aides, mais nous n'avons toujours rien vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais comme marque une note de silence à la mémoire de tous ceux et celles qui sont tombés, où que ce soit dans le monde, pour avoir lutté pour les droits de l'homme. On dit qu'il y a une mesure concrète, que le gouvernement français pourrait faire, ce serait de retirer le PKK de la liste des organisations terroristes, parce qu'on ne peut pas dire d'un côté que c'est vachement beau de lutter à Kobané et dans le même temps maintenir le PKK sur la liste des organisations terroristes, parce qu'il se trouve que c'est eux, en l'occurrence, notamment qui luttent les armes à la main. Au-delà des grands discours qu'on peut avoir et qu'on peut entendre ici en Occident, de nos dirigeants, on sent vraiment qu'à un moment donné, il y a comme une sorte d'abandon où ces populations-là sont livrées à elles-mêmes. Et bien, elles ne lâchent rien, voilà, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'eux font. Et il y a un slogan qui résume leur combat, qui est aujourd'hui repris dans tout le Kurdistan, c'est « Femmes, vie, liberté ». Et je pense que c'est un slogan qui résume toutes les valeurs et tous les principes pour lesquels Kobané est un combat pour la défense, non seulement du Kurdistan, mais de toute l'humanité. « On lâche rien, 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 des droits humains et de la justice sociale. Comme membre du Conseil de sécurité, la France devrait initier une grande conférence internationale sous l'Egypte de l'ONU, afin de bâtir une paix durable, faisant prévaloir les droits des peuples et dans laquelle les Kurdes auraient toute leur place. Compagnie ! Résistance ! Compagnie ! Résistance ! ... ... ...